A Sochi, le ministère russe des Affaires étrangères a déployé une grande équipe depuis l'aéroport jusqu'à la résidence pour accueillir la délégation guinéenne. Même la CDAO a envoyé des émissaires, le président de la commission et le commissaire PS Sécurité pour souhaiter la bienvenue à la mission de Conakry. Puis, direction le ministère des Affaires étrangères russe pour cette rencontre bilatérale, Dr Mourisanda Kouyata et son homologue ont abordé plusieurs questions, dont le programme Simando 2040. Nous avons parlé de tous les investissements ruches en Guinée et nous avons parlé surtout du programme Simando 2040. Je lui ai dit que la Guinée passe du statut d'acheteur de projets, de programmes, à vendeur de programmes. Aujourd'hui, nous vendons un programme. Vous vous souvenez, avant, on demandait aux gens, est-ce que vous pouvez avoir un projet pour nous, par-ci, par-là. Mais le général d'armée, Mouris Kouyata, a changé ça. Il a mis sa vision en place, son programme et les projets. Des explications auxquelles le ministre Lavrov s'est montré particulièrement réceptifs. La Russie a une vieille coopération avec la Guinée à travers plusieurs outils, dont Rusalat. C'était un entretien fructueux. Beaucoup de réformes positives s'opèrent en Guinée actuellement et nous suivons de près cette évolution. Monsieur le ministre, je vous le dis très clairement, la Russie salue le bon changement dans votre pays. Simando 2040. Docteur Mouris Sanda Kouyata a également invoqué avec son homologue la situation de l'ambassade de Guinée à Russie et la question des compatriotes en conflit avec la loi. La plus grande ambassade en Guinée, c'est Pédimoscou, qui a été donnée à la Russie, à l'Union soviétique d'Aloa, par le premier président. Mais ici, en Russie, nous n'avons pas la réciprocité d'Aloa. Donc nous tenons à ce que vient la réciprocité d'Aloa, parce que ça nous tient à cœur, ça tient à cœur au chef de l'ambassade. Ensuite, nous avons parlé des Guinéens établis à l'étranger ici, notamment ceux qui sont en conflit avec la loi. Nous avons parlé de certains et ils m'ont rassuré que ceux qui ont été jugés parmi eux, il y a un, deux qui sont en mauvaise position, qui vont être la patrie en Guinée pour qu'ils aillent pulcher leur peine. Cette année, la Russie a prévu 150 nouvelles bourses d'études en faveur de la Guinée, mais est disposée à accroître ce chiffre. Le ministre Lavrov a également demandé de transmettre ses remerciements au président Mamadi Doumbouya pour l'accueil qui lui a été réservé en terre africaine de Guinée lors de sa récente visite à Conakry.